Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer à jouer avec le principe du miroir. Pour rappel, notre réalité extérieure, ce qu'on expérimente au quotidien, n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte. C'est à la fois réel et concret, bien sûr, c'est palpable, mais en même temps, c'est comme une espèce de projection permanente, toujours ajustée à l'énergie qu'on porte, qui va nous montrer finalement notre système. Et ce qui va venir se présenter par l'extérieur, souvent comme étant des situations douloureuses, négatives, problématiques, agaçantes et tout ce qu'on veut, ça va être finalement les parts de nous qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore rencontrées, qui sont mises en déni, souvent parce que jugées comme problématiques, mauvaises, pas acceptables, pas dignes d'être aimées, ce genre de choses. Et on va les rencontrer par l'extérieur pour pouvoir justement les réintégrer, les accepter. Et le truc qui est magique dans l'histoire, et c'est le but un petit peu de ces exercices que je vous propose, c'est que dès que ces éléments sont perçus en nous, qu'on raccorde, si vous voulez, notre vérité intérieure, ça n'a plus besoin de se manifester par l'extérieur. Et donc, ces situations problématiques ou douloureuses qu'on répétait en boucle, souvent, parfois pendant des années, n'ont plus besoin d'intervenir, puisqu'on a capté que ça venait du dedans, que c'était notre filtre, notre système de croyance, notre manière d'interpréter les choses, ou de réagir systématiquement de la même façon, face à une situation identique, qui faisait qu'on aboutissait au même résultat, et que ce n'était pas quelque chose qui partait de l'extérieur, dont on aurait été une victime, qu'on aurait subi. Donc ça remet les choses à leur place, et puis ça nous libère d'un sacré poids. C'est un grand soulagement, généralement, de se reconnecter à sa vérité intérieure. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, ça ne veut pas dire que c'est agréable. Les personnes qui pourraient se sentir piquées à vif par ce qui va être dit, c'est peut-être que la blessure est encore trop profonde, donc laissez-vous le temps, laissez ça de côté pour le moment, laissez-vous le temps de cheminer. Vous ne pouvez pas ni accélérer, ni ralentir les choses, donc pas d'inquiétude. Ce n'est pas vite, 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 il faut que je trouve les clés à l'intérieur de moi, que je me reconnecte à ma vérité intérieure, sinon je risque de passer à côté de ma vie. C'est j'avance de toute façon comme j'avance, ma vibration bouge toute seule, et au moment où je suis prête, où je suis prêt, les choses se mettent en place pour me permettre d'avoir les prises de conscience, et les libérations qui vont avec. Laissez-vous le temps de la digestion, vous n'allez pas ralentir quoi que ce soit, donc foutez-vous la paix simplement avec l'être humain que vous êtes, et ce qui pique de trop, vous le laissez de côté, et puis voilà. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que quand je suis sur certaines situations qu'on m'a transmises pour les personnes qui ont souhaité participer, je suis connectée sur l'énergie de la personne. Donc les éléments que je vais transmettre vont être en rapport avec cette personne, avec le miroir qui se joue de ce côté, ça ne veut pas dire que c'est forcément la même problématique, le même système chez vous, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho, mais si vous avez l'esprit suffisamment ouvert que vous êtes OK pour aller regarder chez vous avec humour, et vraiment en le prenant avec légèreté, il y a des chances que vous puissiez piocher un petit peu dans chaque situation pour retrouver des morceaux de votre propre personne, et puis le reste se fera tout naturellement de toute façon. Et ce qui vous chahute de trop quand vous sentez que vous ressentez le besoin de vous défendre et de dire « Ah non, non, mais moi je ne suis pas comme ça, elle raconte n'importe quoi », c'est en général qu'on est en plein dessus, mais que ce n'est peut-être pas tout à fait encore le bon moment pour aller regarder ce truc-là, donc peu importe, ça émergera quand ce sera prêt, quand ce sera mûr à l'intérieur de vous, donc lâchez-vous la grappe, avancez tranquillement à votre rythme, et puis prenez vraiment ça non pas comme une espèce d'accusation ou quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement par ici, il y a juste la reconnaissance de l'être humain que nous sommes, et plus on réintègre ces morceaux, plus ça devient léger et fluide pour nous, moins on a besoin d'accuser l'extérieur, et le truc aussi c'est que souvent on reste enfermé dans de la rancœur, du ressentiment, dans des choses assez lourdes, et on est dans l'attente aussi souvent par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, qu'ils viennent nous reconnaître dans nos blessures, qu'ils viennent admettre leur tort, qu'ils viennent nous demander pardon, ce genre de choses qu'on retrouve souvent, et on reste accroché à ces situations, en restant dans la colère, dans la douleur, dans l'accusation, tous ces trucs-là, parce qu'on attend que la reconnaissance vienne de l'extérieur. Mais le truc, les amis, c'est que tant que la reconnaissance ne vient pas de l'intérieur, on ne va pas se libérer, on va toujours rester dans l'attente, en attendant on va mettre notre vie entre parenthèses, on aura l'impression de ne pas avancer, de ne pas pouvoir cheminer, et puis quelque part, ça gâche un peu notre paysage. Ce n'est pas qu'il faut avancer dans cette direction et se reconnecter à tout prix à sa vérité intérieure, c'est que c'est vachement plus agréable comme ça, et après, c'est une clé. On peut jouer avec ce système de croyance, avec ce jeu de miroir, pour pouvoir se libérer, mais c'est un choix. Le choix ne va pas être déterminant, si vous voulez, dans les événements qui vont se manifester sur votre route, que vous y allez par un chemin ou par un autre, vous irez de toute façon, mais ça va être déterminant pour la qualité du voyage que vous allez faire. La fameuse histoire de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, d'un côté c'est agréable, d'un autre côté c'est souffrant, et c'est à nous de choisir, mais ça n'est pas déterminant dans le chemin qu'on va faire, puisque notre vibration bouge de toute façon comme elle bouge, et on ira de toute façon vers ce qui nous conviendra le mieux, que ce soit par un chemin en mode super combattant, où on a l'impression de tout se prendre dans la gueule et puis on est en mode survivor, ou que ce soit en mode léger, fluide, tranquille, en ayant l'impression d'être soutenu par la vie, accompagné, on ira de toute façon, mais on a la possibilité réellement de choisir la qualité du chemin qu'on va vivre, et ça, notre levier, c'est notre système de croyance, comment je filtre la réalité, est-ce que je continue de croire que les autres, la vie, le destin, Dieu, sont contre moi, s'acharnent sur moi et ça me fait mal, ou est-ce que je choisis de voir que tout part de moi, que tout n'est que mon reflet, et d'aller rencontrer ces parts de moi, je les ramène à la maison avec moi, et là on se sent comblé, on se sent tranquille, serein, et même dans les moments difficiles, le fait de voir ce miroir, de voir ce qui se joue en arrière-plan, ça déconnecte quelque chose au niveau de la souffrance, et on sait que ça va passer, que peut-être on va avoir un gros chagrin, qu'on va avoir besoin d'extérioriser le truc, et ça fait partie du jeu aussi, mais il y a une forme de confiance qui persiste, et de paix au-delà de tout ça, même quand on est en train de plonger à fond dans notre émotion, il y a un sentiment de sérénité, qui franchement, à mes yeux, n'a pas de prix, mais vraiment ça change tout, et là on peut jouer avec ce levier-là, donc si vous en avez envie, vous pouvez suivre la vidéo, et puis prendre ce qui résonnera pour vous, et puis ceux qui n'ont pas envie de faire ce type de job, ou qui se sent trop chahuté par ce qui est dit, vous laissez de côté, puis vous empruntez d'autres voies, il y aura d'autres chemins, qui seront adaptés à votre système, votre sensibilité, votre système de croyance aussi, mais pas de panique, ce n'est pas un chemin obligatoire, ce n'est pas un chemin nécessaire, c'est une voie d'accès, que perso je kiffe, et je vous la propose pour ça, mais c'est un chemin parmi tant d'autres, et pas d'inquiétude, vous ne pourrez pas passer à côté de quoi que ce soit, et la vie est tellement plus maligne que ça, tout dans la nature est tellement parfait, on l'observe de nous-mêmes, on fait partie de cette nature, et il y a bien des voies d'accès, pour qu'on puisse de toute façon cheminer, donc n'ayez pas peur, et prenez seulement ce qui est ok pour vous, et puis ce qui vous fait envie, ce qui vous parle, ce qui vous porte, et ça ira très bien comme ça. Donc je vais lire les exemples qu'on m'a donné, pour ceux qui veulent participer, il y a normalement les infos en dessous de la vidéo, sinon vous allez sur l'onglet communauté, et j'avais posté plusieurs messages pour travailler sur le système de croyance, et le jeu de miroir, donc vous avez toutes les infos, et si vous avez envie de faire avec, de participer, vous pourrez m'envoyer les éléments dont j'ai besoin, avec les infos que vous avez de ce côté-là. Alors, la première personne me dit, cette personne n'a pas assumé notre relation de 5 ans, il n'a pas eu le courage, soit de me dire qu'il ne m'aimait plus, soit de m'imposer à ses parents, à cause de religions différentes, il a été malhonnête avec moi, fausse belle parole, il m'a trahi, menti, humilié, il était indécis, car il est revenu plusieurs fois vers moi, après notre rupture, il m'a demandé en mariage, il m'a blessé, torturé, car il s'est marié avec une autre, il n'a même pas eu le courage de l'annoncer ici, sur notre lieu de travail, je l'ai appris par hasard, et les collègues également. Alors, pour ce type de cas de figure, pour vous, et les autres personnes qui pourraient se sentir concernées, quand on accuse l'autre de ne pas assumer la relation, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder chez nous, quelle part de nous n'assume pas la relation. Là, vous parlez déjà, par exemple, de religions différentes, est-ce que de votre côté, vous êtes sûr que vous vous sentiez, totalement à l'aise avec la configuration de votre lien, est-ce que de votre côté, vous n'avez pas eu peur de ne pas être accepté par sa famille, par ses parents, quelles sont les peurs que vous avez eues, et qui traduisaient quelque part votre manque de courage à vous, allez regarder de ce côté-là. J'ai l'impression aussi que dans cette situation, parce que vous avez pu tenter de forcer le passage, si vous voulez pour, je vais dire lui imposer, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est réclamer quelque part le fait qu'il vous intègre à sa vie, qu'il assume et tout ce qui s'ensuit, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui s'est sentie pas tellement aimable dans ces dispositions-là, qui a commencé à se trouver chiante, à se trouver insistante, à se trouver pas forcément très agréable à vivre, quelle part de vous a eu l'impression de se trahir elle-même ? Quand vous parlez de la trahison de l'autre, des mensonges, machin et tout, alors attention, pour tous, ce n'est pas parce qu'on identifie les choses en soi que forcément ça n'a pas existé chez l'autre, c'est possible aussi, mais la grande majorité du temps, les jugements qu'on porte sur les autres, c'est une interprétation, c'est une situation déformée, et on ne voit pas non plus ce qu'il y a en arrière-plan, donc ce n'est pas ou ça, ou ça, ça peut être les deux, mais la partie qui nous intéresse, c'est celle qu'on ramène chez soi, parce qu'une fois qu'elle est identifiée, qu'elle est ciblée, ça apporte un soulagement, on voit de quelle façon nous, on s'est trahis, en ne s'écoutant pas, en ne posant pas nos limites où on en avait besoin, en acceptant des choses qui n'étaient pas acceptables pour nous, en disant à l'autre que non, mais c'est bon, il y a le temps, c'est pas grave, alors qu'en fait, pour nous, c'était pas ok du tout, de quelle façon on s'est humilié soi-même, de quelle façon nous-mêmes, on n'arrivait pas à prendre une décision, à soit rayer l'autre de la carte, parce que les circonstances, la situation ne nous convenait pas, ou alors faire avec, mais le choisir clairement, concrètement, donc pour vous, allez regarder de quelle façon vous-même, vous vous êtes blessé et torturé, allez voir de quelle façon, est-ce que vous, vous avez peut-être agi d'une certaine manière, envers votre propre personne, comment est-ce que vous, vous êtes oublié, comment est-ce que vous, vous êtes manqué de respect, allez regarder tout ça à l'intérieur de vous, et voyez à quel point vous aviez peur, de passer à côté de quelque chose, et à quel point vous avez peut-être accepté, les conditions de l'autre, des règles, des choses comme ça, alors que ça ne vous convenait pas, de quelle façon vous avez accepté, pendant 5 ans, de rester en relation avec cet homme, qui n'osait pas vous présenter à ses parents, qui n'osait pas prendre sa place vraiment, de quelle façon vous, vous sentiez peut-être honteuse, de ne pas être, comment dire, dans les critères de cette personne, ne serait-ce que par rapport à la différence de religion, ou par rapport, mais il y a d'autres choses, que ce truc-là, regardez comme vous vous sentiez petite, et insignifiante, et comme vous avez eu peur, d'être jugée, d'être critiquée par sa famille, par son entourage, et à quel point vous ne vous sentiez pas légitime, de devenir la femme de cet homme-là, et regardez tous ces morceaux, regardez comme vous vous êtes tordue, dans tous les sens, pour essayer d'être acceptée de lui, alors que vous, vous n'y croyez même pas vous-même, et voyez de quelle façon, ensuite finalement, il vous a offert la porte de sortie, en se mariant avec quelqu'un d'autre, parce que là, vous avez la possibilité de l'accuser, de le pointer du doigt, il lui dira, le salaud, qu'est-ce qu'il a fait, il m'a traité comme ça, c'est dégueulasse, machin et tout, ce qui est tout à fait légitime et humain, il n'y a pas de souci avec ça, mais voyez de quelle façon, en fait, vous n'avez pas eu l'honnêteté, envers votre propre personne, de dire, non, moi je ne veux pas de cette relation, moi je veux quelque chose d'entier, je veux quelqu'un qui soit fier de moi, qui ne regarde pas nos différences, et qui n'aura pas peur de me présenter à sa famille, aux gens qui comptent pour lui, je veux me sentir suffisamment importante, pour cet homme-là, pour qu'il ose assumer cette relation, et pour ça, il y a besoin de l'assumer soi-même, j'ai envie de prendre pleinement ma place, j'ai envie de sincérité, j'ai envie de simplicité, d'ouverture, j'en ai marre d'avoir peur, j'en ai marre de me sentir honteuse de qui je suis, et d'avoir la crainte qu'on me juge, qu'on me dénigre, alors que c'est moi qui le fais la plupart du temps, allez, jetez un coup d'œil sur ces éléments-là chez vous, si ça pique, vous laissez le temps de la digestion, vous regardez ça tranquillement, mais il y a ce truc-là dans votre système, et pour moi, c'est vous qui n'aviez pas le courage de vous poster fièrement à côté de cet homme, parce que vous vous sentiez toute petite, que vous vous sentiez pas acceptable, pas dans les clous, mais ça n'a rien à voir avec la religion, c'est encore bien plus profond que ça, c'était déjà quelque chose qui était là de base, où dans votre système, il y a un truc qui dit, de toute façon, on ne peut pas avoir envie de rester avec moi, ou de s'engager vraiment avec moi, mais ça c'est parce que vous, vous ne vous engagez pas envers vous-même, en tout cas pas pour le moment, mais ça viendra, chaque chose en son temps, mais c'est votre sentiment de ne pas être assez, de ne pas être suffisante, comme si être un simple être humain, avec toutes les failles, et tout ce que ça implique, c'était pas assez, mais on est tous logés à la même enseigne, et on n'a pas à se juger, on n'a pas à se mettre à l'écart pour ça, mais bon, ça demande un temps d'intégration, pour pouvoir voir tous ces éléments-là, mais allez jeter un coup d'œil par là, il y a des chances que vous ayez quelques pistes par rapport à tout ça, et si vous avez appris le mariage avec l'autre personne par hasard, et les collègues également, moi dans l'énergie, je ressens surtout que cet homme ne voulait pas vous blesser, vous faire encore plus de mal, en sachant que vous aviez déjà été touché par toutes les circonstances de la relation, je ne ressens vraiment pas d'intention néfaste, mais vous avez le droit de penser le contraire, et de continuer à l'insulter, à l'accuser, faites ce qui vous fait du bien, on a le droit avec soi-même de se lâcher, d'être en colère, et puis voilà, donc il n'y a pas de soucis avec ça, mais pour moi c'est surtout une volonté de ne pas blesser, et le fait de ne pas savoir comment s'y prendre, un sentiment de gêne, d'être pas à l'aise, mais il y a vraiment quelque chose chez vous, qui refusait, de toute façon que l'autre s'engage, tellement vous ne vous sentiez pas légitime, et que vous aviez l'impression de ne pas mériter, l'amour de cette personne-là, ou même l'amour tout court, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, donc regardez ce qui se passe de ce côté, et puis je pense que vous aurez quelques pistes. Alors, une autre personne qui souhaite me parler de sa grande sœur, qui a 7 ans de plus qu'elle, je trouve que ma relation avec elle est très difficile, qu'elle est très toxique, lourde et chiante, je ne suis pas moi, et ne me lâche pas quand je suis avec elle précisément, et c'est ça que vous trouvez lourd, chiant et toxique, que vous ne vous autorisez pas à être vous-même, quand vous êtes en sa présence, vous me dites, parce qu'elle ne me laisse pas être qui je suis, non, non, personne ne peut vous empêcher de quoi que ce soit, c'est vous qui n'osez pas vous imposer, parce que, c'est comme si vous aviez toujours eu tellement le sentiment, que votre grande sœur était, une espèce de divinité en fait, c'est comme si vous l'aviez idéalisée au taquet, peut-être en plus qu'elle a pu être valorisée par vos parents, ce genre de choses, mais on dirait que vous, vous vous êtes sentie tellement petite à côté d'elle, que vous n'avez jamais osé prendre pleinement votre place, que peut-être vous vous êtes sentie comparée par rapport à elle, du genre, elle est tellement intelligente, tellement ceci, tellement cela, et vous étiez tout le temps en train de vous comparer à côté, et d'avoir l'impression d'être insignifiante, et c'est vous qui n'osez pas prendre votre place du coup à côté d'elle, ce n'est pas elle qui ne vous laisse pas être qui vous êtes, elle ne vous saute pas dessus avec un baillon à vous ligoter, à vous empêcher de quoi que ce soit, c'est vous qui faites ça, qui ne vous donnez pas le feu vert pour être simplement vous-même, parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous vous jugez vous-même, et que vous vous trouvez en plus toxique, lourde et chante, à cause de toute la haine, le ressentiment que vous cultivez intérieurement, et ça c'est parce qu'il y a de la peur en dessous, peur de ne pas être accepté, peur de ne pas être aimé, vous vous blindez derrière une grosse carapace, à vous faire croire que l'autre est la vilaine méchante qui vous empêche d'eux, et non, non, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, parce qu'il y a une part de vous qui est consciente du fait que c'est vous en fait qui vous empêchez toute seule d'exprimer simplement, qui vous avez envie d'être, à cause des peurs qui sont présentes, et il y a ce truc-là, et vous vous accusez, comme on le fait tous, c'est normal, ça fait partie de notre humanité, donc non, non, il n'y a pas de soucis, c'est juste une question de vous positionner, d'oser vous affirmer, d'oser vous montrer tel que vous êtes, et puis tant pis si on n'est pas d'accord avec vous, tant pis si on n'apprécie pas telle ou telle facette de qui vous êtes, mais il y a un côté en fait, vous êtes là en train de critiquer votre sœur, et moi ce que je ressens dans l'énergie, c'est que derrière tout ça, quand on gratte un peu, il y a une très grande admiration pour elle en fait, comme si vous l'enviez de sa capacité à s'affirmer, à se faire entendre, à montrer qui elle est sans avoir peur de ce qu'on pourrait penser, on n'en va rien à foutre en fait des autres, et il y a tout ce truc là, et vous qualifiez ça de manque d'empathie, mais non, moi je ressens plutôt quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est plutôt sûre d'elle, qui s'en fout du regard des autres, en tout cas qui ne se laisse plus freiner par ces éléments là, et vous vous enviez cette part là, et vous ne supportez pas d'être envieuse par rapport à elle, parce que ça vient vous piquer encore plus dans votre fierté, ça fait que vous vous dévalorisez encore plus, parce que vous allez vous juger d'être jalouse, envieuse, et tous ces machins là, et ça fait que vous n'arrêtez pas de porter des jugements envers votre propre personne, et qu'en plus comme il y a une part de vous qui ne s'accepte pas, qui s'est beaucoup dévalorisée, diminuée par rapport à elle, ça fait que vous en rajoutez encore une couche, et que ça devient insupportable, donc forcément à un moment, on a besoin de le projeter vers l'extérieur, pour se sortir soi-même du piège qu'on a posé, et s'est posé là-dessus, vous dites que vous êtes toujours en train de ravaler tout ce que vous auriez à dire, quand vous êtes avec elle pour éviter les conflits, ben ouais, mais c'est vous qui avez peur du conflit, c'est vous qui avez peur de vous sentir écrasé par elle en fait, et c'est pas elle qui cherche que ça, c'est vous qui avez envie que ça pète, parce que vous aimeriez bien lâcher tout ce que vous avez sur le cœur, mais vous n'osez pas, et vous avez tellement peur d'être totalement déglinguée par elle, d'être rejetée, de ne pas être aimée, que vous vous écrasez en permanence, et c'est cette part de vous que vous ne supportez plus, la personne que vous devenez au contact de votre grande sœur, c'est pas elle le souci, c'est pas elle qui vous pose tant de problèmes, c'est votre attitude à vous face à elle, que vous ne supportez plus, et du coup vous projetez ça sur elle, mais non, non, osez un jour, quand vous le sentirez, lui dire ce que vous avez sur le cœur, osez lui dire à quel point vous avez peur de ne pas être aimée, à quel point vous vous êtes sentie peut-être minable, pas appréciée, pas valorisée, ou ce que vous avez pu vivre quand vous étiez gamine aussi avec elle, et vous allez voir, mais c'est vous qui vous foutez en rogne toute seule, parce qu'à chaque fois, vous vous sentez en train de vous retenir, d'être pleinement vous, de dire ce que vous aimeriez dire, d'agir comme vous aimeriez agir, vous vous mettez la pression toute seule, et vous lui mettez tout sur le dos, alors qu'elle, elle ne fait rien, et j'ai plutôt l'impression qu'en fait, elle serait prête à vous prendre telle que vous êtes, et qu'elle le fait déjà, mais que vous, vous êtes tellement en guerre contre vous-même, à ne pas vous autoriser à lâcher les chevaux, à être simplement vous, que vous pointez ça du doigt chez elle, et ça bouillonne tellement dedans, osez un jour lui dire les choses, et tant pis si ça sort de façon maladroite, mais osez dire ce que vous avez sur le cœur, pas en l'accusant, pas en lui disant, tu es comme ci, tu es comme ça, et blablabla, moi je ressens ça, j'ai eu de la peine dans telle ou telle situation, je me suis sentie en colère par rapport à telle ou telle chose, je ne me suis pas sentie aimée, je me suis toujours sentie dévalorisée, ou pas reconnue par rapport à toi, dites-lui ce que vous, vous avez sur le cœur, et vous allez voir que ça va dénouer des trucs, et que vous pourriez être surprise, de la tournure que pourrait prendre votre relation, alors autre jugement, je pense qu'il me respecte, et ne veut pas me faire souffrir en allant plus loin, je pense qu'il a peur de retomber amoureux, non, non, c'est vous qui avez peur de souffrir, c'est vous qui avez peur de retomber amoureuse, et de souffrir justement en allant plus loin, tant que l'autre met des barrières, ça vous empêche, de rentrer vraiment dans la relation, de plonger dans l'expérience, et quand il n'y a pas de relation, ou alors un truc qui reste en surface, du coup il n'y a pas de risque de souffrir, ou alors on souffre, mais proportionnellement si vous voulez, à l'étendue de la relation, pour moi ce n'est pas, peut-être que ça existe aussi chez l'autre en face, évidemment, mais pour moi c'est clairement chez vous, c'est vous qui avez peur de retomber amoureuse, c'est vous qui avez peur de vous impliquer, d'y croire vraiment, peut-être à un moment donné de vous rendre compte que vous avez été utilisée, manipulée, qu'on a triché avec vous, les choses que vous avez déjà vécues avant, et qui ne sont pas encore tout à fait digérées, et vous avez très peur de retomber amoureuse, sauf que comme vous en avez en même temps très envie, et puis vous aimeriez pouvoir vous laisser aller dans la relation, et profiter juste de la vie, sans avoir tout le temps 50 000 questions dans la tête, à vous demander, oui mais si ceci et si cela, et puis tout analyser, tout décortiquer, oui mais quand il réagit comme ça, est-ce que ça veut dire que, machin et tout, donc il y a tous ces trucs-là, vous êtes juste un être humain qui a la trouille, ce qui est normal, ce qui est bien naturel, et vous avez juste besoin d'aller voir que, pour vous donner une chance de vivre, nouveau les choses pleinement, il faut prendre le risque, et que peut-être, ça débouchera sur un gros chagrin, et sur quelque chose de très douloureux, qui va durer un certain temps, et puis vous finirez par vous relever, ou peut-être que ça se passera bien, c'est une possibilité aussi, mais c'est vous qui avez la trouille, qui n'osez pas y aller, et comme vous n'arrivez pas à l'assumer, et à poser directement votre stop, pour ralentir la cadence, à exprimer les choses, vous avez besoin de créer, inconsciemment bien sûr, cette situation, où c'est l'autre, qui vous dit, oui non mais écoute, je ne suis pas sûre, de vouloir aller plus loin, parce que comme ça, vous avez votre porte de sortie, on peut en plus accuser l'autre, ce qui est très pratique, et ça nous arrange tous, et donc c'est beaucoup plus facile, de cette façon-là, mais allez regarder la part de vous, qui a la trouille, qui a la trouille, totalement dévastée, par le chagrin, qui à la fois, a très envie, de vivre à nouveau, une relation amoureuse, et d'y aller à fond, de plonger totalement, dans l'expérience, mais cette part de vous, qui a été très déçue, qui a vécu des choses, très douloureuses, et qui est encore marquée par ça, et qui a peur finalement, de retomber dans le même panneau, c'est tout naturel, mais ne vous inquiétez pas, ça bougera de toute façon, laissez-vous un petit peu de temps, mais si vous avez envie, d'aller reconnecter, avec cette vérité intérieure, que vous pouvez aller regarder ce truc-là, ça va vous aider à ressentir un soulagement, à constater que ça part bien de vous, et puis vous verrez que le reste se mettra en place, tout naturellement, pour vous aider à franchir les étapes, jusqu'à ce que vous soyez prête, à plonger à nouveau dans l'expérience, donc pas d'inquiétude pour ça. Alors, je pense que cette personne ne s'engage pas avec moi, car il a peur de l'amour que j'ai pour lui, c'est vous qui avez peur de l'amour que vous avez pour lui, parce que vous avez peur de déraper, et de ne pas pouvoir vous cadrer avec ce qui serait respectueux de vous, ou ce qui vous ferait retomber dans des schémas de dépendance affective, d'humiliation, des choses que vous avez déjà connues, on en a parlé les derniers jours dans les guidances, ou bien dans les autres exercices du miroir, mais il y a ce truc-là, c'est vous qui ne vous engagez pas avec vous-même non plus, parce que si vous deviez vous engager avec vous-même, et partir vraiment dans vos principes, vous avez peur de ne pas être accepté, vous avez peur d'être rejeté, de ne pas être aimé tout simplement, donc on est toujours dans cette dualité, à choisir entre se respecter soi-même, suivre sa propre ligne, et prendre le risque de peut-être ne pas être accepté, ou aimé par les autres, et l'autre versant, où on fait en sorte de se tordre dans tous les sens, parce qu'on désire tellement être accepté, aimé des autres, qu'on s'oublie de s'aimer soi-même d'abord, et du coup on est en mode sacrifice de certaines parties de soi, qui peuvent être essentielles à nos yeux, et ça ne peut pas coller non plus, au bout d'un moment on n'arrive plus à aller par là. Je pense que cette personne reste avec sa compagne, parce qu'il croit pouvoir la faire changer, la sauver, que grâce à lui la chenille deviendra papillon. Non, moi c'est... Chez vous, il y a ce côté, je continue à m'accrocher à lui, parce que j'ai l'espoir qu'il change, que je vais pouvoir lui ouvrir les yeux, sur le fait que sa compagne ne lui convient pas, mais ça lui appartient à lui, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déterminer de votre côté. Et vous avez l'impression, vous, que si vous insufflez suffisamment d'amour dans ce lien par rapport à cette personne, que cette petite chenille-là va devenir un papillon. Mais non, non, le truc c'est que c'est chez vous qu'il va falloir insuffler cet amour-là, et que c'est là que vous allez devenir un joli papillon, et que vous pourrez vous sentir fier de qui vous êtes, que vous pourrez être dans le respect de vous-même, dans ce sentiment de liberté, d'être dans sa pleine intégrité, et de plus se laisser embarquer par la peur de perdre l'autre, de ne pas avoir d'amour, tous ces trucs-là, et en vous donnant cet amour à vous-même, pour vous engager envers votre propre personne, et ne plus rester accroché à quelqu'un qui ne vous donne que des miettes, ou voire rien du tout. Mais non, non, pour moi c'est pas un truc de rester avec sa compagne, parce qu'il croit pouvoir la faire changer, ça c'est votre schéma à vous, c'est vous qui avez tendance, et qui avez eu tendance en tout cas dans vos couples précédents, à chercher à sauver tout le monde, à chercher à faire changer l'autre, à avoir a priori tout ce qui était, comment dire, dysfonctionnel chez l'autre, et à penser que vous alliez les réparer, comme si vous étiez une espèce de médicament, qui allait guérir tout le monde, et le pire c'est que vous avez pu faire le constat, dans les couples que vous avez vécu précédemment, de vous dire, ah ben voilà, à chaque fois que je passe par là, après l'autre, il arrive à construire sa vie, il arrive à avancer, je l'ai réparé, c'est grâce à moi, qu'il a pu faire sa vie, mais non, non, c'est juste que, c'est une illusion, et que l'autre a juste vécu les expériences qu'il a vécues, mais que comme vous, vous étiez persuadé, de ne pas avoir de valeur en étant simplement vous-même, de devoir apporter quelque chose aux autres, sinon c'est comme si vous serviez à rien, vous vous êtes attribué ce rôle, en ayant l'impression d'être celle qui répare l'autre, et qui lui permet ensuite de prendre son envol, mais en fait, c'est posé sur, j'ai besoin de me trouver un rôle qui justifie le fait que personne ne reste avec moi, que je vive un échec sur l'autre au niveau amoureux, sans voir que c'est ma propre impression de ne pas être digne d'être aimée, c'est le regard que je porte sur moi, qui fait que je suis obligée d'avoir le miroir qui me renvoie à ça, mais c'est vous en fait qui croyez, et qui croyez encore, que vous n'êtes pas suffisante pour qu'on puisse vous aimer, juste en étant vous, sans avoir à apporter quelque chose, ou à transformer quelque chose dans la vie de l'autre, mais allez regarder que vous, avec tout ce que vous pourriez qualifier d'imperfection, d'insuffisance, de tous ces trucs-là, vous êtes digne d'être aimée, et la planète entière ne vous aimera pas forcément, mais on s'en fout, il y a 8 milliards de gens, il y a quand même de quoi faire dans le lot, laissez-vous aimer par ceux qui auront envie de vous aimer, ceux qui n'auront pas envie de vous aimer, laissez-les partir, on s'en fout, il y a suffisamment de monde, et il y a suffisamment de monde pour que dans le lot, il y ait des gens que vous, vous aurez envie d'aimer aussi, et que vous puissiez tisser un lien qui sera bien joli, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment, donc offrez-vous ce cadeau à vous-même, de vous tourner vers vous, quand vous serez prête, bien sûr, et de vous engager avec vous-même, d'être là pour vous, d'être celle qui restera avec vous coûte que coûte, et qui arrêtera de s'abandonner elle-même, dès qu'elle croit pouvoir obtenir l'amour de l'autre, comme s'il y avait une espèce de troc à faire, entre votre intégrité, et le fait qu'on veuille bien être avec vous, c'est pas une question de ça, commencez par vous choisir vous, et tout naturellement, vous aurez ce sentiment d'être choisi par les autres aussi, le truc c'est que vous vous êtes sacrifié pendant trop longtemps, pour tenter d'être aimé par les autres, mais vous avez coupé, vous vous êtes coupé de l'essence même, de ce qui fait que vous êtes, qu'on pourrait avoir envie d'être avec vous, vous vous êtes coupé de votre nature spontanée, de qui vous êtes, de votre rayonnement naturel, et après vous vous étonnez que les autres se barrent, mais c'est normal, vous vous barrez de vous-même, tellement vous croyez encore, ne pas être suffisante, ou qu'il y a ça ou ça qui cloche, et puis ouais non, mais quand même, ça ne peut pas le faire, etc., c'est juste vos croyances, et à tout moment, vous êtes en train de vérifier, que ce que vous croyez est une vérité, alors que c'est juste votre création, et qu'en commençant à changer petit à petit de regard, sur tous ces trucs-là, vous verrez que ça ira bien, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire de toute façon, laissez-vous le temps de digérer, mais c'est à vous tous ces mécanismes-là, et c'est à vous de commencer à vous engager envers vous-même, au lieu de tout le temps sacrifier qui vous êtes, ou un morceau de vous, pour tenter d'avoir l'amour de l'autre, et vous allez voir que ça va vachement changer la donne, et que d'être toujours celle qui sera toujours là pour vous-même, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quitte à ce que le monde entier vous tourne les talons, ça va vous donner une force et un retour à votre intégrité, qui sera vraiment grisant, une grande libération, et puis votre réalité sera obligée de suivre le mouvement, donc testez, expérimentez si vous avez envie, sinon si vous ne vous sentez pas ok pour ça, laissez de côté pour le moment, mais c'est par là que votre libération va passer, et que le mouvement extérieur pourra passer aussi. Personne suivante, Tout ça, vous pouvez le ramener chez vous de toute façon. Vous auriez peur, en tout cas pour le moment, que cette personne assume ses sentiments, parce que vous avez très peur, que l'ex-femme ou sa fille ne vous accepte pas, s'en prenne à vous, et du coup il y a une part de vous qui préfère rester dans sa zone de confort, et ne pas avoir l'opportunité de vivre cette relation plus en avant, parce que sinon ça vous exposerait au risque d'être rejeté, et ce risque d'être rejeté, il est posé sur votre peur à vous, de ne pas être suffisante, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, et de passer pour la méchante qui aura volé papa, ou qui aura pris un homme qui visiblement est déjà libre, mais il y a ce truc-là, cette peur d'être jugé, comme si en fait vous ne vous sentiez pas légitime, du style, cet homme a été marié, et a eu un enfant avec une autre personne, donc vous attribuez ce schéma-là, au fait de l'importance, que cette personne, cette femme a pu avoir dans sa vie, et comme vous, pour le moment en tout cas, vous avez encore tendance à vous diminuer, à ne pas vous sentir suffisamment à la hauteur, assez bien pour être aimé, tous ces trucs-là, c'est comme si en fait vous ne vous donniez pas de légitimité, à être accepté, aimé par cet homme, et à pouvoir, pourquoi pas, recomposer une famille avec lui, quand vous dites, il n'assume pas notre différence d'âge, pour moi, vous ça vous fout la trouille, vous avez peur d'être jugé, vous avez peur qu'on fasse des réflexions, des remarques, vous avez tendance à regarder tout ce qui selon vous, cloche chez vous, et qui pourrait justifier le fait de ne pas être réglé, être aimé, et comme vous ne savez absolument pas, comme n'importe qui d'autre, où est-ce que ça pourrait vous emmener, c'est vous qui avez peur de l'inconnu, la première, et qui avez peur de ce que ça pourrait donner avec lui, et il y a une part de vous qui n'ose pas y aller, qui a peur, et qui se sent arrangé, si vous voulez, par le fait que lui, de son côté, a priori n'assume pas, et soit dans le déni, c'est parce que vous, ça vous offre une porte de sortie, c'est inconscient, bien sûr, ce n'est pas un désir direct au niveau du mental, mais il y a une part de vous que ça arrange, qui se place dans ce type de mécanisme, parce que ça vous permet, pour l'instant, de rester dans votre zone de confort, parce qu'on dirait que vous avez très peur de l'avenir, vous avez très peur d'être jugé, de ne pas être accepté, qu'on vous fasse plein de remarques, et qu'on vienne repiquer sur ce qui est déjà blessé chez vous, donc le truc, c'est que si vous vous mettez à assumer tous les paramètres, la différence d'âge et tout le reste, et que vous vous donnez le droit aussi, d'être légitime dans le fait d'ouvrir les portes à une nouvelle relation, ce n'est pas parce qu'il a eu une vie avant, qu'il a construit déjà quelque chose, ou ceci et cela, que vous n'avez pas votre place, sinon il n'y aurait jamais de famille recomposée, il n'y aurait jamais quoi que ce soit, on peut avoir fait des expériences, être marié, avoir eu des enfants, et puis voilà, un jour ou l'autre il sac à fouille et qu'on sort de là, on a le droit de refaire notre vie, on a le droit d'expérimenter des nouvelles choses, et ce n'est pas parce qu'il y a eu, si vous voulez, une relation construite, que vous êtes obligé d'aller à cet endroit avec lui, comme je l'expliquais, je ne sais plus dans quoi, si c'était une guidance ou d'autres trucs du miroir, mais quand on démarre une relation, quels que soient les sentiments qu'on peut avoir, ou la connaissance de l'autre qu'on peut avoir, en fonction de depuis combien de temps on le connaît, ce qui a déjà été vécu, etc., on ne peut absolument pas savoir où la relation va nous emmener, on peut souhaiter, bien sûr, vivre un grand amour, une belle relation, une vie commune, machin et tout, ça c'est nos souhaits, c'est propre à chacun, on peut vouloir effectivement aussi la même chose des deux côtés, mais qu'est-ce qu'on en sait, qu'on pourra concrétiser ce souhait-là auprès de l'autre, on ne sait parfois même pas comment c'est d'être 24 heures avec l'autre, de partager un quotidien, on ne sait pas sur quoi on pourrait se rejoindre en matière de passion commune, ou de choses, de sujets sur lesquels on se raccorderait, donc le seul moyen, si vous voulez, de voir de quoi il retourne, et de voir où ça pourrait mener, c'est de plonger dans l'expérience, mais nous, en fonction du parcours qu'on a, des blessures qui sont les nôtres, des peurs, on a souvent tendance à refuser inconsciemment, pendant un certain temps en tout cas, de plonger dans l'expérience, d'aller vérifier sur place de quoi il retourne, parce qu'on voudrait avoir des garanties que cette fois ça va marcher, qu'il ne faudra pas une fois encore faire face à une rupture, qu'il ne faudra pas une fois encore vivre un gros chagrin d'amour, ce genre de choses, mais le fait est qu'on n'aura jamais aucune garantie de quoi que ce soit, et que le seul moyen de savoir comment ça pourrait être, c'est de plonger dans l'expérience et de voir sur place, et peut-être qu'il y aurait des soucis, peut-être que vous ne seriez pas accepté, peut-être que si, peut-être que ça, mais peut-être aussi que ça marcherait, que vous seriez en train de vivre une relation magnifique, que vous auriez une complicité hors norme, et que ça donnerait quelque chose de très beau, le seul moyen de le savoir c'est d'aller vérifier, mais vous ne pouvez pas plonger dans l'expérience si vous refusez la possibilité que peut-être ça ne marchera pas, et que peut-être vous allez vivre le chagrin d'amour du siècle, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir à l'avance, on ne peut pas anticiper, mais laissez-vous le temps de digérer tout ça, bien sûr quand j'explique ce genre de schéma, on me demande tout de suite, mais alors comment on fait pour sortir de là, c'est notre premier réflexe, c'est normal, on aimerait pouvoir se débarrasser de nos blocages et de nos peurs, pour pouvoir vite aller vivre ce qu'on a envie de vivre, et qu'il n'y ait plus de barrière, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de se débarrasser de quoi que ce soit, il n'y a juste besoin de reconnaître, c'est par en nous, et la vie nous donne automatiquement, dès qu'on est prêt, les éléments dont on a besoin, pour qu'on puisse aller reconnaître ça, et libérer de l'espace au niveau énergétique, pour que quelque chose puisse prendre forme, donc là si vous voulez, quand on fait ce type d'exercice, on se dit, ah mais c'est grâce à l'exercice que j'ai pu déverrouiller tel ou tel truc, mais si tel ou tel truc a pu être vu, reconnu et libéré, c'est juste parce que notre vibration avait atteint une certaine fréquence, et que c'était le bon moment pour ça, et que ça passe par ça, ou par n'importe quoi d'autre, la vie aurait proposé un chemin, pour que cette libération se fasse consciemment ou non, mais elle aurait proposé un chemin de toute façon, et la libération se serait faite, on ne peut ni accélérer, ni retarder les choses, ça, ça nous énerve bien, parce qu'on aimerait accélérer évidemment, mais c'est plutôt confortable en fait, quand on commence à accepter ce morceau, parce que justement, on ne peut pas retarder quoi que ce soit, on ne peut pas se tromper de route, on ne peut pas passer à côté, donc n'ayez pas peur, laissez tout ça décanter, laissez les prises de conscience venir au fur et à mesure, et faites confiance au processus de la vie, dès que vous serez prête, ça s'ouvrira tout seul, mais voyez simplement que ça part de vous, allez regarder chez vous, la part de vous qui a grave la trouille, de ne pas être accepté tel que vous êtes, la part de vous qui s'inquiète, aussi par rapport à cette histoire d'âge, d'éventuelle incompatibilité, ou bien de problèmes purement humains, du fait d'avoir peur peut-être de ne plus être aimé, de ne plus être désiré, ce genre de choses, par rapport au décalage, donc allez regarder tout ce qui vous fout la trouille là-dedans, et voyez qu'il y a une part de vous qui à la fois aimerait y aller, et qui aggrave les boules de voir cette situation, où l'autre semble être dans le déni, et ne pas assumer ses sentiments, et allez regarder en parallèle, en même temps, qu'il y a une part de vous, que ça arrange quand même un petit peu, parce que ça vous évite pour le moment, de sortir de votre zone de confort, et ça vous permet de prendre le temps de digérer, d'intégrer, de vous préparer quelque part, au fait de replonger à nouveau dans l'expérience, et vous y arriverez de toute façon, mais chaque chose en son temps, laissez tout ça décanter tranquillement, et ne vous prenez pas la tête pour le moment, prenez juste les morceaux que vous êtes prêts à aller voir, à reconnaître, et faites confiance à la vie, pour le reste ça bougera tout seul. On va s'arrêter là, les amis, pour que ta vidéo ne soit pas trop longue, donc prenez ce qui vous parle uniquement, prenez ce qui résonne pour vous, ce n'est pas un processus mental, ce n'est pas, ah j'entends ça, donc ça veut dire que ça m'appartient, et il faut que je l'intègre, ça ne marchera pas comme ça, soit ça vous frappe en plein cœur, ça vient résonner, vibrer immédiatement, instantanément pour vous, et vous allez en rire, parce que vous allez vous reconnaître, vous voir la main dans le sac avec ça, donc ça se fera tout seul, soit ça ne vous parle pas pour le moment, et ce n'est pas grave, prenez ça comme une graine qui est semée, qui germera au moment où elle germera, mais vous ne prenez pas la tête, laissez le processus suivre son cours, et puis continuez à prendre soin de vous, c'est l'essentiel, mais faites confiance au processus, tout dans la nature est parfait, on fait partie de cette nature, et tout est prévu, pour qu'on puisse cheminer de toute façon, consciemment ou non, donc vous ne prenez vraiment pas le choix avec ça, et laissez les choses se faire. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à très vite !